Recherchant toujours le dialogue depuis l'avènement du multipartisme au Gabon, dialogue franc, sincère et constructif pour le développement harmonieux du pays, Pierre Claver, Maganga Moussavo, leader du Parti Social-Démocrate, déplore le comportement des responsables du pouvoir qui font de la concertation politique majorité-opposition leur affaire. Des raisons qui ont fait en sorte que Pierre Claver, Maganga Moussavo du PSD et bien d'autres encore n'y participent pas. Lorsque hier je me suis exprimé pour dire, pour former la délégation, il fallait tenir compte de la présence à l'Assemblée nationale, de la présence au Sénat et de la présence dans les communes et les conseils départementaux, le ministre de l'Intérieur, qui avait pris notre posture, qui voulait privilégier les regroupements et les plateformes, a saisi la balle au banc pour donner à LD, complice, c'est-à-dire, pas Nzouba, mais à Kouré, complice du pouvoir, pour donner à LD trois représentants et lui donner la prééminence sur tout le monde. Mais quand le ministre énumère les raisons, le PSD est à l'Assemblée nationale, le PSD est au Sénat, le PSD a deux communes qu'il gère et un conseil départemental sans compter les différents élus locaux que nous avons. Donc on aurait dû mériter aussi trois. Je n'ai rien dit, mais j'ai constaté ces manquements-là. Mais plus encore, on a donné à Nzigouma Foumbi deux. Nzigouma Foumbi est non inscrit à l'Assemblée nationale. On a donné à d'autres partis deux, alors qu'il n'avait qu'un seul député. Et le parti Hupénère, qui n'était pas cité dans les 40, s'est vu de nouveau réintroduit et avec la présence de Luc Gastomaïla, alors qu'hier Luc Gastomaïla n'était pas sur la liste. Pour leur faciliter la tâche, le parti social-démocrate est sorti, je ne suis pas sorti tout seul, je suis sorti avec le président Gérard Elanguema pour dire qu'à ce niveau-là, il n'en sortirait rien de bon. Pour le président Gérard Elanguema du Front Patriotique Gabonais, en abrégé FPG, le pouvoir gagnerait à jouer franc jeu lorsqu'il s'agit de traiter des sujets cruciaux du pays que de se plaire dans des positions uniques. Nous n'avons pas pris part à cette concertation, c'est ce qu'il faut retenir. Mais en ce qui me concerne particulièrement, nous avons constaté que l'idée était d'IP. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de critères pour désigner ce qui représente l'opposition, parce que l'opposition a quand même une figure ou des figures emblématiques. parce que n'importe qui ne va tout de même pas aller discuter avec Guillaume, un ancien premier ministre en face, M. Baird, etc. Les autres ont aligné tous des parlementaires. Mais qui on met en face d'eux ? Des personnes qui n'existent que le temps d'une concertation, que le temps d'une élection, parce qu'il y a la CGE, il y aura des commissaires à mettre. Ce qui a attiré particulièrement mon attention, c'est le fait de savoir que si, pour constituer le bureau de l'opposition, c'est les groupes qui se mettent en branle, le COR, l'IPADES, alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui va advenir lorsqu'il va falloir désigner les responsables des commissions ? Au risque que nous, nous serons là-bas comme des observateurs, parce qu'on nous sortira toujours pour argument les groupes. Et dans les groupes, ce sont ces petits et ces micro-partis, sans représentativité aucune, que le ministre Mata a légalisées. On va vite. Nous étions à peu près à 60-70 partis, mais nous sommes allés à 101. Pour quel objectif ? C'est pour mettre la véritable opposition en difficulté, à travers l'opposition du pouvoir. Selon les intervenants, tous ces actes posés par le pouvoir ne concourent pas à la stabilité du Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada